... Cette collection vient d'une très belle succession. Il s'agit d'une très belle collection réunie dans les années 70 à 90, achetée auprès de grands marchands français et internationaux, parmi lesquels il y avait des tableaux du XVIIe siècle, du mobilier très important du XVIIIe, et ce tableau de Camille Pissarro. Ce tableau de Pissarro était conservé dans cette famille depuis longtemps, et nous avons retrouvé la correspondance échangée entre le collectionneur et le marchand, une correspondance qui apporte beaucoup à la connaissance de ce tableau et qui montre l'importance que l'artiste apportait à cette œuvre, qui est une œuvre à mon sens majeure. Je crois que ce qui caractérisait cette collection, c'était l'excellence. Le collectionneur a voulu vraiment réunir des œuvres importantes dans des domaines aussi divers que la peinture du XVIIe siècle, avec un tableau de Bruegel, également un tableau de Kranach, mais également les tableaux du XVIIIe siècle, notamment les tableaux de Ducreux, et aussi du mobilier, notamment des commodes de Cressan, qui sont d'ailleurs plus que des commodes, ce sont des sculptures en réalité, des sièges magnifiques, une commode de Mondon, une commode royale qui était au palais des Tuileries à la fin du XVIIIe siècle. C'est donc l'excellence qui caractérisait cette collection, et chaque œuvre a été choisie avec beaucoup d'acuité et avec beaucoup de dialogue entre le collectionneur, les marchands et les galeristes. Ce tableau appartient à la période d'Erani, il a été peint en 1901. Pissarro a acheté une maison en 1892 à Erani-sur-Epte, qui est un petit village situé entre Paris et Dieppe. Pour Pissarro, ça va être une immersion véritable dans la campagne normande, dans toutes les possibilités de paysages, de lumières, également de rencontres humaines, puisqu'il a aussi peint les paysans, les fermiers, les lavandières. Ça va être pour Pissarro une sorte de renouveau dans sa manière impressionniste, puisqu'après la période néo-impressionniste qu'il avait adoptée, qui repose plutôt sur un schéma théorique d'opposition de complémentaires, traduite par de petites touches carrées, donc théorie initiée d'abord par Sera, puis par d'autres, dont Signac. Toutefois, à Erani, son regard va véritablement prendre un caractère extrêmement réaliste et nous donner une vision extrêmement à la fois poétique, lumineuse, mais réelle, de ce qu'est la météorologie, de la campagne normande, de ses brumes, de ses frimas, de ses gelées, de ses neiges, ou comme ici, de l'automne, c'est-à-dire de la multiplicité des coloris de l'automne normand. Pissarro s'était fait construire un atelier qui lui permettait d'être directement sur la nature, ce qui lui permettait, en cas de mauvaise météorologie, de continuer à peindre devant le motif. Il est très probable que notre tableau a été peint, et il en a fait un certain nombre, dans une grande proximité de sa résidence, de sa propriété. Autour du village d'Erani. Au niveau technique, nous sommes devant un tableau absolument typiquement impressionniste, avec l'utilisation de touches virgulées, assez empâtées, des oppositions de complémentaires entre, par exemple, des rouges, des rouges orangés et des verts, ou des oppositions de bleu et de fond orangés, qui sont les principes même de l'impressionnisme de 1874. Une chose est très intéressante historiquement sur ce tableau, c'est que l'on a la lettre que Pissarro adresse à son marchand Berneim, qui est, en quelque sorte, un commentaire ou une illustration assez littéraire, d'ailleurs assez réussie au niveau description, de ce moment d'automne à Erani, que l'on peut situer très précisément, ce tableau peint, en octobre 1901. Nous avons la chance, sur Pissarro, d'avoir un magnifique catalogue raisonné de l'œuvre complet du peintre, et ce tableau, bien sûr, était répertorié dans ce catalogue. Nous avons estimé ce tableau entre 800 000 et 1 200 000 euros. C'est une estimation raisonnable, je dirais même prudente, compte tenu que les tableaux de cette période s'étalent, obtiennent des enchères sur le marché mondial entre 800 000 et 1 700 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada